salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne mademoiselle charlie on se retrouve pour les vidéos du mois de mai 2022 donc pour les guidances les tirages les taroscopes vous les appelez comme vous voulez voilà donc comme d'habitude vous prenez uniquement ce qui résonne en vous si ça ne vous parle pas c'est que vous n'avez pas de message à recevoir tout simplement ne forcez pas vous pouvez quand même aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour compléter les messages tout en sachant qu'à partir de 40 ans c'est là son nom pardon qui prend le dessus vous pouvez aussi me suivre sur instagram donc il ya le lien en barre d'infos juste en dessous voilà je propose les messages du jour les messages de la semaine des petits tirages comme ça un petit peu à brûle pour point sans plus tarder les gars les guidances du mois de mai salut les scorpions allez on démarre tout de suite pour votre guidance du mois de mai après voilà si vous avez raté les infos du départ c'est dans l'intro voilà tout simplement n'hésitez pas à leur garder en entier c'est cool allez c'est parti on vient voir les énergies pour vous sur ce mois de mai 2022 qu'est ce qu'on nous dit pour vous les scorpions allez go c'est parti c'est parti oh la fait des strikes ici on est presque au bowling mais avec des cartes on est au karting n'est ce pas je n'aime pas cette carte elle me saoule bon c'est vrai c'est vrai elle m'énerve elle m'énerve un petit peu les scorpions on est sur une énergie où vous allez vers quelque chose où vous n'y voyez pas très clair où il ya quelque chose qui en fait vous allez vers l'inconnu tout simplement ok vous avez vous allez vers l'inconnu vous allez vers quelque chose qui peut vous faire peur parce que vous ne savez pas fort où vous allez ok vous allez y aller un petit peu les yeux fermés en mode advienne que pourra j'y vais je suis mon intuition surtout ok et quelque part on vous dit que vous faites bien vous faites bien les scorpions de partir de vous en aller de de faire un choix même si vous ne savez pas où vous allez attendez parce que mon chien il fait n'importe quoi oh là là je vais le frapper quand il a une balle lui c'est fini il ya rien d'autre qui compte que sa balle à tout moment il la pose sur la table je vous le dis donc voilà vous voyez par vous même voilà c'est un chien qui demande beaucoup d'attention hein n'est ce pas allez minou sort le respect est mort voilà bah c'est lui qui va vous faire la guidance alors là qu'est ce qu'on a mis là on est sûr quelque part on reprend notre pouvoir on reprend notre liberté je suis désolée voilà on reprend vous pardon vous reprenez votre pouvoir vous reprenez vos votre liberté quelque part vous faites le choix qui vous va et par lequel vous avez toujours raisonné et où vous êtes toujours retrouvé là dedans en fait vous avez peur mais vous y allez en fait il ya vraiment un nouveau départ il ya une mise en action une mise en mouvement pour vous les scorpions en tout cas on vous dit n'ayez pas peur alors peut-être que c'était des énergies passées ça je vais frapper non promis je frappe pas mes animaux mais là il est en train de tuer mes cartes déjà et de deux m'embête voilà c'est le chien qui dresse la maîtresse donc voilà il ya quand même une prise de décision vous suivez vous à votre intuition il ya quand même certaines peurs qui ont pu vous figer par le passé mais là on y va là les scorpions c'est parti on y va c'est quand même des bonnes énergies tu vas me saouler voilà allez on continue le tirage avec le tarot psychique on va voir un petit peu qu'est ce qu'on nous dit sur ce mois de mai 2022 quels sont les messages pour les scorpions pour le mois de oula oula ouli oula ouli oula ouli alors on est sûr on vous dit de rester patient parce que même si vous avez peur même si vous avez l'impression que les choses n'avancent pas vite ici la patience est aussi la carte de la tempérance dans le tarot je vous dis ça mais j'y connais absolument rien au tarot voilà c'est dit c'est fait on est sur la patience sur la concrétisation sur prendre soin peut-être de votre projet de ce que vous êtes en train d'établir de faire il ya aussi oui vraiment vraiment tout simplement aussi trouver un juste milieu être en équilibre et aussi être dans le moment présent ok par exemple cette plante elle se dit pas comment je serai comment j'aurais poussé demain elle le fait au moment même et donc vous quelque part c'est ce que vous avez à faire aussi focalisez vous sur le moment même prenez soin de vous et il ya vraiment cette nécessité pardon d'être patient de garder aussi un contrôle sur soi de s'adapter et d'être en équilibre ok peut-être lorsque vous vous échangez aussi avec les autres mais aussi avec vous même ok il faut quand même avoir une certaine stabilité donc donc voilà il ya peut-être des nouveaux chemins qui s'ouvrent à vous les scorpions sur ce mois de mai en tout cas garder patience les choses bah rome c'est pas construire en un jour ok il peut y avoir aussi au travers de cette carte un soutien vous allez pouvoir obtenir un soutien et d'autant plus avec cette carte on a la carte du partenariat et de l'alliance donc c'est quand même quelque chose que il ya peut-être un soutien aussi de la part de votre entourage dans votre prise de décision dans votre votre prise d'action et dans vos changements vous voyez un petit peu il ya cette option là parce qu'en fait voilà alors attendez i'm so sorry parce qu'il a mis la balle voilà tu es bête ou quoi tu es pas si long que ça bon du coup on était sur voilà j'ai de la bave sur le doigt voilà tout pépère tu m'as jamais fait ça là pendant les vidéos mais parce que t'as jamais eu de balle pendant les vidéos non il suffit du coup oui on était sur le partenariat l'alliance on voit qu'il ya quand même la réalisation des souhaits réalisation des souhaits avec le numéro 9 c'est aussi la fin de quelque chose pour aller vers de la nouveauté ok c'est pas une fin en soi c'est qu'il ya un changement il ya de nouveaux horizons qui viennent s'ouvrir à vous aussi avec la carte de la patience et l'équilibre entre le mental et l'esprit ok entre le spirituel et la matérialité et du coup pour moi au travers de cette carte c'est vous voyez c'est toujours deux deux on trouve un juste milieu à ça vous trouvez un juste milieu ici et c'est ce qui va vous permettre d'être en harmonie avec ce que vous êtes en train de faire et et en paix quelque part ok il ya vraiment vous allez pouvoir c'est comme la carte la 2 du petit du petit cheval qui s'en va en fait dans ses yeux on voit une certaine satisfaction aussi il ya une certaine satisfaction dans le fait d'avoir entrepris un changement ok il ya un contentement il ya une appréciation en fait de vous même et de vos choix qui sont faits ici on vous parle quand même de succès de bonheur ok il ya vraiment l'achèvement et la réalisation de vos rêves à travers cette carte donc vraiment vos objectifs ils sont à portée de main ici pour vous les scorpions en tout cas c'est bénéfique après ici on a la carte du bouleversement donc le bouleversement moi ici peut-être que c'est quelque chose qui vous a demandé d'aller vraiment bouleverser ce que vous êtes ce que vous étiez où il a fallu vous libérer de certaines chaînes ah minou tu m'as fait mal de certaines chaînes et je vais supprimer la balle dans cinq minutes parce que là et c'est not possible ok mais voilà c'est vraiment il ya quelque chose qui est en train de se produire aussi à l'intérieur de vous vous êtes libéré de certaines choses donc ça vient vous bouleverser ça vient changer un petit peu ce que vous êtes à l'intérieur ce que vous peut-être demander à l'extérieur aussi oh là là vous savez je vais vous le filmer je vais je vais ce chien mais t'arrêtes minou on arrête de jouer là voilà même si parfois vous avez l'impression que vous faites machine arrière que vous avez l'impression que c'est négatif et tout ça ne l'est jamais vous allez pouvoir voir après beaucoup plus d'expérience que en fait c'était bénéfique pour vous ok en fait vous laissez tomber certaines bases certaines fondations pour recréer quelque chose ok du coup voilà vous allez pouvoir lui donner la structure que vous voulez en fait vous allez créer votre propre environnement et avec la structure que vous vous voulez dans votre vie tout simplement quelque chose de solide de positif et tout ça ça va vous permettre de vous rendre encore plus fort ok donc donc voilà fait peur tu veux ajouter quelque chose hein bah bien bien fait les on va on va battre les cartes tous les deux vous êtes pris les scorpions va faire une expérimentation de pattes de chien tac on va mettre la balle ici et on prend quoi le paper l'oracle logé allez allez hop t'es prêt non il n'est pas pris ce chien allez tiens allez l'oracle logé on vient compléter les messages sur la patience qu'est ce qu'on dit pour les scorpions oui bon si il y en a trop sur la patience s'il vous plaît une seule carte ok ici on vous parle d'instabilité mais aussi de médicale en fait peut-être que il ya des choses qui sont peut-être en temps de bail pour vous ok qui vous freinent un petit peu dans vos démarches qui vous freinent dans la concrétisation des choses et c'est pour ça qu'on vous dit patience parce que les choses vont s'harmoniser et s'établir au moment où vous serez prêt au moment où ça sera le moment pour vous de recevoir cette chose ok alors contrat ça peut parler de santé aussi bien évidemment mais il ya de signature il ya vraiment peut-être des démarches au niveau administratif qui vous manquent pour sauter le pas ok et c'est pour ça qu'on vous dit patience parce que peut-être que que le projet est aux prémices et qui n'est pas encore abouti un aller sur les partenariats et alliances qu'est ce qu'on dit s'il vous plaît il y en a trop il y en a trop toujours partenariats et alliances une carte il y en a trop partenariats et alliances s'il vous plaît il y en a trop les gars c'est pas possible alors soit c'est le jeu qui glisse absolument plus et du coup ça me sort 15 cartes à la volée il ya clairement des poils de chien sur les cartes à mes partenariats et alliances partenariats et alliances on vous parle de retard c'est un petit peu quelque chose qui met du temps à arriver et c'est pour ça qu'on vous parle de patience ensuite j'ai quand même la célébration le succès la réussite vous voyez avec la carte de l'été alors peut-être que ça va se débloquer pour l'été en tout cas il peut y avoir de l'aide ici partenariats et liens s'il vous plaît ok peut-être que ce qui vous manque aussi c'est le côté financier qui ne vous permet pas de d'aboutir à ce projet ou en tout cas de le faire plus vite en fait vous avez prévu un table un timing et quelque part ça va pas aussi vite que vous l'espérez parce que il ya peut-être ce côté financier où il ya une santé financière qui est un peu difficile pour pouvoir mettre en place certaines choses mais pour moi il peut y avoir de l'aide ici avec le partenariat et alliancé puisque après on a la carte de la réalisation des souhaits allez sur justement cette carte la réalisation des souhaits qu'est ce qu'on dit pour les scorpions il y en a trop il y en a toujours trop une où ok bon est ce que finalement ça va se réaliser on n'en sait trop rien avec cette carte mais sur la carte de tout ce qui est quelque chose de brisé quelque chose de une rupture quelque part alors je vais compléter pourquoi la rupture s'il vous plaît bon c'est à une petite peut-être c'est la coupure justement que vous devez faire c'est la coupure que vous devez oh la la je vous jure aujourd'hui je sais pas ce qu'il a bon il ya il ya une une coupure en fait qui est peut-être nécessaire pour vous pour concrétiser vos souhaits il ya il ya peut-être prendre des risques aussi même si vous êtes dans la peur oser prendre des risques parce que ils seront bénéfiques pour vous et vous serez récompensé au travers des risques que vous allez prendre ok si vraiment vous ressentez bien entendu un prenez uniquement ce qui résonne en vous vous êtes le seul maître et créateur de votre vie ok si vous ne voulez pas y aller n'y allez pas moi je vous force absolument pas il ya aucun ordre dans ce que je vous je vous raconte bon voilà il ya une coupure peut-être à faire une coupure en tout cas c'est minime ok parce que ça va être encore plus grand par la suite pour les scorpions allez pour le bouleversement qu'est ce qu'on dit vous avez de la protection il ya un moment de cam vous êtes protégé toujours trop qu'est ce qu'on dit pour la bouleversement pour les scorpions s'il vous plaît bouleversement bon vous voyez c'est la la signature de quelque chose qui vient va vous élever faire construire quelque chose ok il ya vraiment la concrétisation ici quelque part ce bouleversement il est nécessaire pour vous c'est c'est un bouleversement qui d'un premier point de vue peut être négatif mais qui 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 sera bien meilleur par la suite et puis vous pourrez le voir et le comprendre un peu plus tard ok il ya je ressens ce besoin de d'aller vraiment sortir de votre zone de confort les scorpions ok vous me direz si ça vous parle ou pas allez avec l'oracle des miroirs s'il vous plaît sur la première colonne qu'est ce qu'on dit contrat instabilité patience qu'est ce qu'on dit s'il vous plaît il y en a trop on parle de fatalité quelque part c'est une évidence parce que vous savez qu'au fond de vous vous devez aller vers ça il ya comme quelque chose d'inévitable ici ok quelque chose d'inévitable quelque chose d'inévitable on va compléter après avec un autre jeu encore allez sur la deuxième colonne qu'est ce qu'on dit pour les scorpions on parle de temps encore vous voyez c'est pas tout de suite c'est pas tout de suite tout de suite il faut que vous preniez votre temps aussi il ya cette envie de se lancer etc on vous demande aussi de sortir de votre zone de confort voilà mais il ya des choses qui peuvent bloquer encore et et voilà je vais lui jeter un truc tu sors banane oh là là et oui parce normalement c'est l'heure de de la manger de la manger et du coup il a faim donc il embête tout le monde voilà allez sur la troisième colonne s'il vous plaît qu'est ce qu'on dit on parle de protection ok moi ça c'est un peu lié à cette carte du bouleversement vous voyez on se protège un petit peu de l'instabilité on a on a un petit peu peur de sortir de sa zone de confort d'aller vers l'inconnu d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas et c'est tout à fait normal mais la peur elle elle fait faire des choses parfois qui sont irrationnelles et qui ne sont pas vraiment en résonance avec ce que vous vibrez ce que vous avez envie vous avez très envie de changer d'aller vers quelque chose de nouveau mais pour autant vous posez beaucoup de questions par rapport aux financiers par rapport voilà à est ce que je vais retrouver du travail là bas enfin peut-être c'est un changement de lieu de vie tu vois il ya un peu cette notion là où vous protégez ou où il ya un truc un petit peu instable qui vient vous piquer dans votre zone de confort vous voyez je sais pas si ça vous parle mais allez sur la quatrième colonne qu'est ce qu'on dit s'il vous plaît on vous parle d'enfermement vous voyez ça se reflète un peu avec le bouleversement en fait le risque quelque part alors soit vous avez besoin d'entendre soit vous n'avez pas besoin de l'entendre ça parlera pas tout le monde encore une fois mais le risque en fait ici c'est que si vous passiez pas le cap si vous ne si vous passez pas à l'action si vous vous n'entreprenez rien quelque part si vous la peur vraiment vous réfrène de trop ça risque de créer chez vous une espèce d'isolement d'enfermement où vous n'osez plus entreprendre des choses pour vous même et pour ce que vous voulez vraiment ok j'ai cette impression là ma foi ma foi ma foi donc voilà allez avec l'oracle des médias sur la première colonne parce qu'on dit merci ça va plus vite avec ce jeu corps physique souffrant bon alors en fait c'est vraiment quelque chose qui vous fait peur attendez parce que mon chien est en train de manger vous allez dire non mais c'est un scandale cette guidance mais mon chien est en train de manger la louche qu'est ce qu'on va faire d'eux donc corps physique souffrant je disais n'est ce pas hop je ne sais pas si voilà parce qu'au passage il me bouge ma caméra donc corps physique souffrant ici ou en fait c'est vraiment une peur qui est presque comment on peut dire vous savez quand c'est c'est vraiment à l'intérieur de vous quelque part c'est plus fort que vous je vais quand même demander pourquoi le corps physique souffrant s'il vous plaît parce qu'il ya des combats aussi avec l'ancienne version de vous même j'ai cette impression alors là ça parle d'ex partenaire mais il ya un combat entre l'ancienne version de vous même et la nouvelle version de vous même donc quelque part c'est ce qui vous fait souffrir vous avez envie d'aller vers l'avant et quelque part il ya la peur qui vous réfraîne voilà allez sur la deuxième colonne s'il vous plaît qu'est ce qu'on dit nous ouais on vous dit vraiment vous êtes à la croisée des chemins ici je sais pas si comment vous la voyez ah oui comme ça ok vous êtes vraiment à la croisée des chemins vous allez vers votre transformation et on vous dit d'être patient que les choses vont vraiment peut-être vous voyez un engrenage ben souvent les roues d'un rouage ou d'un engrenage je sais pas comment on dit elles vont venir s'imbriquer toujours au bon moment pour que ça continue à fonctionner ok si vous mettez des bâtons dans dans les roues dans les dans les roues forcément ça bloque et ça empêche le bon fonctionnement donc voilà je suis vraiment désolé c'est un scandale cette vie dans saut là allez on continue sur la troisième colonne qu'est ce qu'on vous allez pouvoir passer ce cap vous allez pouvoir avancer au niveau karmique vous allez pouvoir avancer sur votre chemin et décider vraiment ce que vous voulez pour vous et pour vous même ok vraiment ce qui vous fait vibrer vous allez faire des choix pour vous pour vous tout simplement parce que là il est vraiment question que de vous ok le combat il est à l'intérieur de vous il est avec votre comme je l'enfermement qu'est ce qu'on dit s'il vous plaît travail entreprise ok travail entreprise pourquoi ok peut-être que c'est aussi au niveau du travail au niveau peut-être que vous êtes engagé dans un contrat qui vous empêche aussi ça ça peut être voilà lié aux financiers c'est à dire que vous si vous décidez de partir à l'autre bout de la terre bas il faut quitter votre emploi il faut quitter votre logement il faut voilà et du coup peut-être que c'est pas le moment financièrement parce que vous avez pas assez économiser parce que voilà vous pouvez pas vous permettre actuellement de le faire et c'est ce qui peut venir vous ralentir mais en tout cas ce bouleversement sachez qu'il est bénéfique par la suite travail ralentissement qu'est ce qu'on dit s'il vous plaît voilà voilà rentrer dans l'acceptation qu'il faut laisser partir des choses pour pouvoir aller vers le meilleur allez un dernier petit jeu avec l'oracle des lumières s'il vous plaît sur la première colonne qu'est ce qu'on dit pour les scorpions voilà on parle de travail encore travail par an alors tout ce qui est travail par an ça peut être clairement voyez un peu la stabilité que peut vous donner les parents travailler peut-être sur sur ça plutôt alors attendez parce que voilà qu'est ce qu'on nous dit sur les parents peut-être qu'en fait aussi votre travail aussi ça a été toujours le ciment qui vous alliez à ce que vous êtes ok je sais pas si je suis claire c'est à dire que c'est quelque chose qui vous faisait sentir en sécurité qui vous fait sentir en sécurité quelque part c'est un refuge qui vous protège aussi de d'une certaine manière parce que ben on se lève on va au travail on rentre et puis voilà on a la vie bien menée comme ça ça donne un cadre un sentiment de protection parce que on a de l'argent tous les mois et on peut payer notre loyer notre notre truc et puis finalement ben quelque part c'est que ça c'est ce qui vous fait un petit peu souffrir parce que vous avez peur de sortir de ce travail ok de rentrer dans un enfin vous êtes ralenti de par le travail pas de part à votre activité en tout cas ici ok je la lumière est nulle à chier je vais essayer de faire un truc bon allez sur la deuxième colonne qu'est ce qu'on dit pour les scorpions s'il vous plaît on vous parle de foyer ok il est vraiment temps ici de revenir à quelque chose de plus alors de plus sécurisant oui et non parce que vous vous pensez que c'est le travail qui vous sécurise qui vous protège et qui vous amène vers vers comment dire je sais pas comment dire en fait c'est vraiment le foyer c'est aussi votre intérieur c'est aussi voyez la flamme qui a dans la cheminée c'est la flamme qui est à l'intérieur de vous aussi et et on vous dit ici que c'est quand même une carte qui est positive parce que ça suggère aussi l'équilibré la stabilité et c'est aussi être en harmonie et aligné avec ce que vous voulez ce que vous pensez ok allez sur la troisième colonne qu'est ce qu'on dit vous voyez on vous parle de déplacement en tout cas ça fait route ici il va y avoir des changements qui vont être positifs des changements qui vont qui vont vraiment être vers l'avant qui vont vous amener vraiment beaucoup de en fait ça va bouger ok arrêtez de vous protéger tout il ya quelque chose qui va bouger les activités ça peut être voilà un déplacement peut-être là l'un projet de changement de lieu de vie aussi quelque chose où on part en fait un on part de d'une situation on part d'un boulot on part d'une région on part comme si on plaque tout et aussi fait qu on verra bien ce qui ce qui nous arrivera quoi j'ai envie de vivre j'ai envie de m'épanouir j'ai envie de vivre tout simplement parce que la vie on n'en a qu'une et elle mérite qu'elle soit vécu pleinement quoi allez sur la dernière colonne printemps la vieillesse printemps vieillesse qu'est ce qu'on nous dit le printemps c'est souvent le renouveau ok c'est le renouveau c'est aussi avril à juin alors vraiment peut-être que ça va durer quelque part d'avril à juin ce sentiment d'être ralenti d'avoir du mal à accepter d'avoir du mal à lâcher un contrat un travail voilà mais c'est aussi le renouveau ça représente la jeunesse la renaissance le retour un retour à la vieillesse n'est ce pas si on le prend comme ça mais et puis au contraire avec la vieillesse voilà il ya en fait il ya une certaine tristesse aussi de laisser quelque chose de passer pour du renouveau et c'est ce qui vient vous bouleverser comme on dit vous voyez peut-être le négatif dans le sens où vous voyez ce que vous allez peut-être perdre mais vous savez pas ce que vous allez retrouver mais on vous dit que c'est pour du meilleur ce que vous allez retrouver ici ok donc donc voilà il ya possibilité d'en tout cas d'aller vers du renouveau vers une jeunesse mais qui est pleine de de sérénité ok de maturité du côté de la vieillesse je vais quand même compléter avec une dernière pour le dernier tas qu'est ce qu'on dit s'il vous plaît en fait vous êtes protégé ici à regarder on a la pyramide la protection et on a la guérison je sais pas si vous voyez bien et on a la guérison donc quelque part voilà il ya besoin de lâcher d'être beaucoup plus serein est ce que je disais tout à l'heure avec encore une fois avec cette carte où on est dans la sérénité de partir ok ça vous allez peut-être le trouver vers la fin du mois peut-être même mois de juin vous voyez donc lâcher prise on vous parle de voyage à l'étranger vous voyez d'avoir peur de perdre quelque chose mais en tout cas c'est bénéfique pour vous parce que ça va être vraiment vous allez perdre ça voilà le temps que ça mais vous allez récupérer ça vous voyez c'est un peu cette image là allez une petite carte pour clôturer avec les portes de l'intuition si vous voulez quel message merci la méditation détachez vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego ok vous pouvez pratiquer de la méditation si parfois il ya quelque chose qui vous insécurise respirez revenez à l'intérieur de vous vos peurs c'est l'ego c'est votre mental donc faites le terre avec de la méditation c'est tout ok les gars donc voilà je vais quand même vous faire le petit tirage que j'ai fait le mois dernier alors je sais pas si je l'avais fait pour vous les scorpions parce qu'à chaque fois vous sortez genre le premier signe du mois quoi que je fais donc on est sur sur un rangement déjà un petit rangement de cartes n'est ce pas et on est sur où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie chemin de vie c'est parti mon kiki pour les scorpions allez où en êtes-vous sur votre chemin de vie s'il vous plaît deux trois oh non deux trois et quatre allez c'est parti vous aimez la solitude vous aimez être seul vous aimez ces moments que vous vous accordez qui vous permettent de revenir dans votre intégralité et dans votre essence même dans la sincérité avec vous même dans la sincérité de vos émotions des émotions qui vous traversent que vous ressentez vous êtes aligné avec ça vous êtes aligné avec votre solitude et vous êtes vraiment dans la complétude en étant seul les scorpions vous ressentez une profonde connexion au travers de la solitude à la terre et à tous les éléments que compose cette terre les arbres le ciel le soleil le vent la terre la mer les gens les papillons les animaux les phoques je ne sais pas mais vous ressentez beaucoup plus de connexion avec la terre parce qu'en étant dans la complétude avec vous même vous êtes finalement en connexion avec votre foyer c'est là où vous vous sentez en sécurité alors peu importe où vous vous trouvez sur terre peu importe où vous vous situez que ce soit sur la mer sur la terre en Afrique aux Etats-Unis dans l'Antarctique peu importe où vous serez la principale comment dire peu importe où vous serez dans le monde vous serez toujours chez vous car vous êtes en complétude et en connexion avec vous et tout ce qui vous entoure parce que vous êtes relié à votre âme avec passion vous voyez ce qui coule à l'intérieur de vous ce qui vibre ce qui a besoin d'être exprimé avec passion vous voulez faire les choses et vous voulez les faire pardon vous voulez faire les choses vraiment avec la plus grande connexion à la terre et à tous les éléments qui vous entourent parce que le foyer il est là à l'intérieur de vous c'est ce qui vous anime et c'est ce qui vous rend heureux aujourd'hui voilà les scorpions c'est tout ce que j'avais à dire là dessus vous me direz si ça vous parle un petit message des anges pour finir pour les scorpions sur le mois de mai s'il vous plaît sur votre chemin même deux prête attention aux synchronicités quand tu demandes mon aide j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement ce qui est impossible heureusement avant ton incarnation nous avons passé un pacte ensemble je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi ces indices sont des synchronicités faites attention à ça peut-être que la méditation aussi vous permettra d'apaiser votre mental et d'être beaucoup plus à l'écoute de votre intuition et des messages qu'on vous dit voilà regarde à l'intérieur de toi tu as beau chercher partout demander à tous ce qu'ils en pensent les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi oui tu possèdes les réponses à tes questions mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience c'est pour cela que tu questionnes tout le monde tu crois que je ne te réponds pas au contraire ces mots le prouvent voilà regardez vraiment à l'intérieur de vous les scorpions ne cherchez pas des réponses à droite à gauche sur les choix que vous devez prendre ou ne pas prendre les réponses soient à l'intérieur de vous et vous savez vraiment ce qu'ils vivent donc ne doutez pas de ce que vous ressentez voilà les scorpions en tout cas j'espère toujours que ça vous aura parlé en attendant je vous souhaite de passer un très bon mois de mai 2022 et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo ciao 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 ciao